Alors un bosquet comestible, c'est un espace qui peut être plus ou moins grand. Ça peut être un cercle, par exemple, de 4-5 mètres de diamètre, jusqu'à, comme ici, un espace qui fait 1200 mètres carrés. Donc ça peut vraiment être une taille très différente en fonction de la place que vous avez, mais aussi en anticipant l'entretien derrière. Un bosquet comestible aussi, c'est l'idée de remettre du comestible dans la ville. C'est important de redonner le goût de cueillir, d'avoir ça à proximité, pour que tout le monde redécouvre aussi les cassis, les groseilles, les framboises. Donc ça permet de créer du lien social, ça permet de remettre une alimentation plus végétale, aussi, au cœur du quartier, au cœur de la vie des gens, de venir pouvoir grappiller, de venir goûter aussi des plantes qu'on ne connaît pas forcément. D'où l'importance aussi de travailler sur des animations d'ateliers de cuisine, par exemple. Pendant longtemps, les collectivités ont été frileuses, en fait, de mettre du comestible en ville, parce qu'ils n'avaient leur imaginaire que sur l'arbre fruitier. Et l'arbre fruitier peut être fragile, donc il y avait l'idée que les enfants, notamment, allaient monter dedans et peut-être casser les arbres. Avec l'arrivée des jardins partagés, est arrivée une autre image du comestible en ville, plus liée à l'arbuste ou à l'herbacé. Et puis aussi la demande sociale des gens de dire, on a envie de jardiner en ville. Cette évidence de dire, il faut remettre notre alimentation plus proche de nous, font que petit à petit, les collectivités deviennent ouvertes à l'idée de mettre du comestible en ville. On estime dans le monde qu'il y a à peu près 30 000 espèces végétales comestibles. Dans l'histoire humaine de l'alimentation, à peu près 7 000 ont été mangées. Et aujourd'hui, 50 % des calories végétales qu'on mange reposent sur 4 espèces. Donc les pommes de terre, le riz, le maïs et le blé. Donc il est vraiment temps de varier notre alimentation, parce que c'est ça aussi qui amène des vitamines différentes ou des oligo-éléments différents qui sont bons pour notre santé.